Voilà et après le skate on reste sur 4 roues mais on va prendre un peu plus de vitesse avec le pilote automobile Limougeau Mathieu Vaxivière. Bonsoir, merci d'être avec nous. Il y a 10 jours vous avez terminé 3ème des 24 heures du Mans dans la catégorie LMP2, un podium au Mans, c'est un rêve de gosse ? C'est un rêve de gosse, c'est surtout la fin d'un très long travail de 3 ans depuis le début qu'on était en LMP2 et en chambre à du Mans. Donc ouais c'est vraiment une concrétisation et un rêve de gosse plus ou moins. Le week-end s'est très bien passé on peut le dire comme ça ? Le week-end même toute la semaine, ça commence quand même le dimanche mais ça s'est très très bien passé, on a très très bien travaillé et du coup on a réussi à avoir ce fameux podium. Alors on va peut-être rappeler en quelques mots ce qu'est la catégorie LMP2, ce sont des voitures ? Ce sont des voitures avec beaucoup d'aérodynamique, du coup la catégorie Rennes c'est le LMP1 et nous c'est la catégorie juste en dessous mais on peut vraiment se battre pour un top 5 au général aux 24 heures du Mans donc c'est vraiment sympa. D'ailleurs vous terminez huitième du classement général, troisième dans cette catégorie mais huitième en tout. Vitesse de pointe pour votre voiture par exemple ? 345. 345, ça a défilé assez vite sur le côté. Quel est le bilan de votre saison ? Donc on vient de le dire un podium au Mans mais il n'y avait pas que ça, il y a eu plein de belles surprises cette année. Non tout à fait, ça a commencé en février par les 12 heures de batteurs, c'était en Australie où j'ai fait une deuxième position. En même temps après par la suite j'ai eu aux Amériques avec Cadillac, deuxième aussi à Sebring et puis là en Floride tout à fait. C'est troisième sur les 24 heures du Mans maintenant donc voilà. Maintenant il reste les 24 heures de sport en juillet, on va essayer d'aller chercher un podium. Alors vous courez sur plusieurs tableaux, championnat du monde d'endurance mais il y a également championnat de GT avec Aston Martin et championnat américain, c'est pas difficile à gérer tout ça ? Non on arrive, c'est vraiment très compliqué, j'ai quand même 30 week-ends de course par an donc plus les essais donc non on arrive à tout gérer. Après j'ai une bonne préparation physique à côté de ça donc voilà je suis en condition pour et c'est mon boulot vraiment à plein temps. C'est quoi bien sûr, c'est quoi le programme pour les semaines, les mois et surtout la saison à venir ? Ça va être plus le champ d'Europe, privatiser les 24 heures de spa bientôt qui vont arriver, après petit le Mans avec Cadillac aux Etats-Unis. Donc voilà une saison chargée puis après un peu les contrats aussi pour le futur la saison prochaine. Il faut préparer, l'objectif suprême c'est de courir un jour dans la catégorie Rennes, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, la LMP1, c'est-à-dire ce sont les voitures qui gagnent tout le temps au Mans bien sûr. Tout à fait, c'est pour avoir la chance de pouvoir gagner au général les 24 heures du Mans. C'est-à-dire que c'est des constructeurs en fait, il faut aller chez Audi, chez Toyota cette année ? Tout à fait, du coup c'était Toyota cette année mais bon on y travaille pour et bon après je suis de bonne augure, j'ai un bon manager donc voilà on travaille pour. C'est compliqué j'imagine d'arriver à ce niveau-là ? C'est très très compliqué mais bon voilà il faut mettre tout ensemble, il faut que l'image elle passe bien évidemment, la vitesse aussi donc voilà. Super, merci beaucoup Mathieu Vaxivière et on vous souhaite donc le meilleur pour la suite de votre carrière, merci. 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 Merci.